Musique L'énergie de Carole nous porte pour déployer cette nouvelle méthode du DDMRP. Je voulais venir voir ce soir où on était les nouveautés du sujet pour me tenir au courant et pouvoir informer mes élèves. Nous sommes donc adhérents Fab X depuis cet été, j'ai dit l'été 2017. Pourquoi on a mis le pied dans le projet DDMRP ? Complètement par hasard. C'est parce qu'en fait on avait des problématiques sur du forecastier. Et je suis allé à ce congrès de Lyon organisé par Fab X au mois de juillet 2017 sur le DDMRP avec Carole Tach et Dickling. Et c'est là que j'ai vu la démarche de Fab X. Moi j'ai rencontré en fait la théorie des contraintes en 1997 en rencontrant Elie Goldratt. Et donc c'est à travers la théorie des contraintes que j'approche le DDMRP. J'ai une vingtaine d'années de carrière supply chain comme supply chain, manager, vice-président supply chain. Et au cours de cette bourlingue j'ai beaucoup souffert de l'instabilité des supply chains. Et ça, ça a joué pour moi jusqu'au moment où j'ai rencontré effectivement Carole Tach. Et donc c'est pour ça que j'ai assisté à ces premières conférences à travers lesquelles j'ai compris le nouveau paradigme derrière le DDMRP qui permettait de repasser dans un mode de fonctionnement, de maîtrise des flux beaucoup plus stable que tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Je constate avec beaucoup de satisfaction que le sujet continue d'évoluer, qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ont été apportées, qui répondent aux interrogations que j'avais. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette voie et j'espère entreprendre une nouvelle formation justement pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Ce que je retiens c'est que finalement c'est une méthode qui doit nous apporter beaucoup, beaucoup pour le cash flow au niveau des entreprises. Pour moi c'est vraiment l'idée de la vision adaptative, on va dire, des prévisions et la vision bidirectionnelle finalement du flux qui me semble très intéressante. Et aussi on arrive à avoir aussi un outil maintenant cohérent depuis la partie opérationnelle jusqu'à la partie direction générale stratégique. On a une trentaine de personnes dont le CODIR, dont le plant manager et toutes les personnes concernées par la supply chain ont été formées à la méthodologie DD MRP. On a lancé le projet, on a préparé un pilote et ça fait maintenant depuis trois semaines qu'on a lancé notre pilote DD MRP. Et donc ça me donne du coup envie de continuer dans cette démarche DD MRP avec le DDOM et puis le DD SNOPI et l'adaptive SNOPI. Je crois vraiment qu'on tient quelque chose, une nouvelle vision qui va résoudre quand même pas mal de problématiques dans les entreprises. Une belle innovation. Fabix nous a ouvert les yeux et je me dis, si Fabix ouvre les yeux sur de nouvelles démarches comme ça, ça m'a donné envie d'y adhérer. Il y aura peut-être d'autres ouvertures, d'autres innovations dans le domaine de la supply chain.